L'emploi au niveau du Sénégal. Nous pouvons considérer que vous êtes des Jakarta-men, comme on dit, mais à mon avis, la communauté des Jakarta-men est tellement large, tellement importante et tellement représentative de la frange qui demande l'emploi au Sénégal, qu'on peut considérer que les Jakarta-men représentent l'échec de Makisal dans sa politique de l'emploi. Parce que les Jakarta-men, c'est des Sénégalais qui cherchent à s'en sortir. Et parmi les Jakarta-men, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de diplômés avec de la qualification. Mais faute d'emploi décent et pérenne, ils sont obligés de se débrouiller sur une moto à longueur de journée pour pouvoir satisfaire les besoins de la famille. A mon avis, je pense que c'est une politique qui a échoué. Makisal essaie de se faire prévaloir de la réussite avec les emplois que les Jakarta procurent. Mais à mon avis, c'est un échec de la politique de l'emploi de Makisal. Aujourd'hui, les jeunes ne devraient pas être continuellement sur la route de chercher la dépense quotidienne sur une moto Jakarta. Les jeunes diplômés doivent être insérés décemment, normalement, et utiliser les Jakarta uniquement pour se déplacer, pour aller au travail. Et non pas pour chercher le budget pour nourrir la famille. A mon avis, aujourd'hui, je suis engagé pour être le président de la République. Mais il faut une politique décente de l'emploi qui puisse vraiment essayer de régler les problèmes des Sénégalais au quotidien. Et ne pas laisser les jeunes Sénégalais continuellement dans la rue en train donc de chercher le petit Sénégalais qu'il faut transporter pour avoir des revenus. Aujourd'hui, en tout cas, nous, nous nous engagons à essayer de régler autant que faire ce problème-là. La moto Jakarta, ça ne doit pas être un outil de travail. Ça doit être simplement un outil de transport. Comme que Makissal ne peut pas donner aux jeunes le travail, il faudrait que son système puisse être remplacé par un nouveau système avec de nouvelles idées et un nouvel engagement pour les jeunes. Aujourd'hui, ceux qui ne prennent pas les purocs pour traverser la mer sont là sur les Jakartas en train donc de chercher de quoi nourrir la famille. Donc aujourd'hui, on a besoin vraiment d'un engagement qui va procurer de l'emploi, un emploi décent aux jeunes Sénégalais. Et pour ce faire, nous, ce que nous proposons, c'est très simple. Il faudrait que la politique de l'emploi puisse procurer donc de l'emploi aux jeunes Sénégalais. Mais l'emploi, il y a plusieurs types d'emplois. Ce qu'il faut pour réserver la demande d'emploi des jeunes Sénégalais, c'est d'essayer d'investir dans l'industrie, dans la petite et moyenne industrie. Si on investit dans la petite et moyenne industrie, les gens se lèveront chaque matin pour aller au travail. La petite et moyenne industrie, ça doit procurer du travail aux Sénégalais. Et c'est ça justement donc le parent pauvre de la politique de Makissal. Il n'y a pas de nouvelles entreprises au Sénégal, ni petites, ni moyennes, ni grandes. Aujourd'hui, je pense que le développement du Sénégal qui pourrait régler le problème de Jakarta Man, qui pourrait régler le problème des jeunes qui prennent donc les pirogues pour aller outre-mer, c'est d'investir dans la petite et moyenne entreprise. Dans la petite et moyenne entreprise, il faut pouvoir produire les produits que les Chinois nous versent. Et que les gens vendent donc à la sommet dans les rues. Si on avait de petites usines qui fabriqueraient donc des cure-dents, qui fabriqueraient des brosses à dents, et on ne va pas importer les brosses à dents chinois de Chine, et donc les cure-dents de Chine, pour donner ça à nos jeunes qui sont perpétuellement dans la rue, en train d'essayer de découler tel ou tel ou tel peuple. Il faut produire de petites usines qui vont nous produire ces produits-là, et qui vont vendre ça aux Sénégalais. Donc l'importation de ces petits outils-là va arrêter. Et si on monte des usines pour produire ces produits-là, les Sénégalais ont l'ordre du travail. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas se faire prévaloir du nombre de Jakarta que les jeunes utilisent. Au contraire, on doit s'alarmer et essayer d'investir dans la petite et moyenne entreprise. C'est ça le chemin. C'est pourquoi nous nous proposons une nouvelle façon de gérer le Sénégal. Ça c'est un exemple qu'on a vraiment des idées pour faire avancer le Sénégal. Makissal n'en a plus, il s'en va. Aujourd'hui, c'est un nouveau cadre sénégalais qui aspire à gérer le Sénégal. Et les idées sont là, les idées ne manquent pas. Peut-être qu'il ne s'est jamais ouvert à certaines personnes. Il s'est enfermé dans son APR et ses proches collaborateurs d'APR. Mais Makissal n'a pas regardé outre APR. Il ne fait que de l'APR. Mais l'APR n'a pas réglé le problème du Sénégal. Donc l'APR doit partir et laisser la place à des gens qui ont des idées beaucoup plus performantes que les idées de Makissal. Merci. 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 Merci.